Chaque année, je vais convier en priorité la presse locale des provinces du Sud. Et je suis très heureux de voir que cette année, d'autres médias, notamment des médias nationaux, sont par le monde. Nous aurons naturellement l'occasion d'avoir d'autres échanges au cours de ce forum, des interviews de notre formateur, le massacré d'Ordjan-Paul-Cortelon. Et au moins, nous serons à votre disposition, tant qu'on le pourront, pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le lancement de la cinquième édition du forum de Pramontana à Darlau, placé cette année encore sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et je suis particulièrement heureux de voir les délégations commencer à arriver vers Darlau. Je peux vous dire que les hautes personnalités sont en rendez-vous. Certains sont déjà arrivés dans la matinée, ou beaucoup vont encore arriver demain. Et nous avons souhaité, à l'occasion de cette édition, pouvoir mettre un accent majeur sur une des préoccupations qui est au cœur des grands défis qu'ont à relever les pays africains. Cette édition est placée sous le signe de la jeunesse. Nous souhaitons pouvoir célébrer, en quelque sorte, la jeunesse africaine. De nombreuses thématiques seront le programme. Nous parlerons d'énergie renouvelable, d'agriculture durable, de tourisme éco-responsable. Une grande session également qui réunira de nombreux ministres de la Santé, le ministre de la Santé africain, pour parler des questions de couverture universelle, de couverture maladie universelle, pardon. Une grande session sur l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership très mignon. Autant de préoccupations qui sont au cœur des grands défis qu'ont à relever le continent. Et nous avons vraiment souhaité pouvoir, à l'occasion de chacune de ces sessions, mettre à l'honneur un certain nombre de jeunes, de jeunes entrepreneurs, issus de nombreux pays africains, mais pas seulement. Nous avons aussi des représentants qui viennent de tous les pays de la Santé au Sud-Sud, de nombreux jeunes de la région de Darla et d'Ampour, qui seront au cœur de ce programme. Et si vous voulez, l'idée, c'est que... L'idée, justement, c'est que non seulement nous ayons de hauts responsables, nous avons plusieurs dizaines de ministres qui seront présents, plusieurs premiers ministres qui seront présents, des représentants d'organisations internationales, d'organisations régionales. Mais l'idée, c'était que dans chacun de ces débats, dans chacune de ces sessions, nous puissions faire la place belle à une jeunesse talentueuse. Nous avons un certain nombre de créateurs, de start-up, de jeunes gens engagés dans la société civile, de jeunes fonctionnaires aussi, qui ont aujourd'hui des parcours absolument remarquables. Et l'idée, c'était de pouvoir ouvrir très grand les portes de ce forum à cette jeunesse. Cette jeunesse sera également à l'honneur, à l'occasion de la cérémonie de culture. Comme vous le savez peut-être, le forum de Comantana a lancé, il y a une dizaine d'années maintenant, une importante initiative, que nous appelons les nouveaux leaders du futur. Et je suis heureux de pouvoir dire qu'à l'occasion de cette session, plus de 60 jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes, seront distingués à l'occasion de cette cérémonie. Cette initiative, finalement, a rassemblé de jeunes talents, de jeunes talents essentiellement d'Afrique, mais plus largement de tous les pays de la sortie de Sud-Sud, à qui nous apportons, au fil des ans, un soutien accueillé. Ils sont invités à participer à chacun des forums que nous organisons. Nous organisons, vous le savez, le forum Adartha, mais nous sommes aussi régulièrement dans les villes de Genève, dans les villes de Bruxelles, et encore dans d'autres villes dans le monde. Et par cette nomination, nous souhaitons, finalement, les accueillir dans cette grande famille du forum de Comantana. L'autre évolution majeure de cette édition, et c'est une évolution à laquelle nous sommes très attachés, nous sommes tous très sensibles à l'accueil particulièrement chaleureux, que nous recevons ici depuis cinq années maintenant, un accueil très chaleureux des autorités locales, de la population locale, de nombreuses associations avec lesquelles nous échangerons tout au long de la nôtre. Et nous avons souhaité qu'au-delà du seul forum puisse se développer toute une série d'initiatives qui ont vocation à être au service des populations. Pendant ces quelques jours, nous allons, je vais en citer quelques-unes, organiser au niveau du Learning Center de la Fondation France-Boucrain, une grande formation au métier, je vous le dirais, que ce sera d'ailleurs une des autres thématiques fortes de ce forum. Nous allons organiser aussi une campagne médicale spécialisée, avec un certain nombre de spécialistes qui viennent pendant ces quelques jours pour pouvoir dispenser des consultations. Nous organiserons dès demain une réunion d'associations de jeunes africains qui représentent près d'une trentaine de pays, qui viendront ici débattre justement du rôle de ces organisations dans le développement du continent. Et ensuite, toute une série de manifestations sportives, notamment avec la Fédération Marocaine de Judo, culturelles. Je sais que toute une série de spectacles, de concerts, sont prévus dans la ville de Darla pendant tous ces quelques jours, pour que Darla soit toujours cette ville en fête, qui nous accueille toujours avec beaucoup de chaleur. Et je dois aussi vous dire, au nom de toute votre organisation, le plaisir que nous avons à vous retrouver cette année, ici encore. Merci. 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 Merci.